Lorsque la vie n'apporte plus de saveur, lorsqu'on ne lui trouve plus aucun sens à suivre, lorsque l'on désire disparaître mais que l'on n'y trouve pas la force, lorsque notre existence est devenue vide, absente, une éternelle attente aérée seule, alors la première cause à laquelle se dévouer pleinement, à laquelle on serait prêt à mourir en martyr, laissant la raison au seuil de la folie, devient salvatrice. Un inconnu que l'on épouse pour l'amour et la passion, qui nous propulse plus loin et qui rallume la flamme que la vie a éteinte par l'étreinte de sa fadeur. Une cause entière, une ambition totale à laquelle se soumettre, tel un pantin ou un esclave heureux de ses chaînes. Une raison de vivre, une raison qu'aucune armée, d'aucun royaume, aussi prestigieux soit-il, ne peut apporter dans la quête de rédemption d'un homme seul. Dans sa rédemption, Naasi avait trouvé le juste prix de son rachat. Mais il n'avait plus aucune dette, plus aucun créancier auprès de qui justifiait ses actes. Ceux-ci avaient été balayés comme un coup de vent s'engouffrant par le col d'une montagne. Son passé, il n'avait aucune valeur aux yeux de celles qui lui avaient donné une nouvelle naissance. Une seconde chance qui n'en paraissait maintenant plus commune dans le cœur de Naasi, se dirigeant d'un pas déterminé en direction de la vaste cité d'Autodore. La reine noire Ménélis avait chargé Naasi d'une mission d'une ambition jamais égalée dans la vie de l'ex-soldat. Une cause à laquelle il venait d'adhérer sans y avoir prêté serment. En réalité, il avait été manipulé et séduit par un puissant charme que seule la sorcière des mondes Astrawan possédait. Mais au fond de lui, il était convaincu qu'au-delà de l'enchantement qui le troublait, que son cœur demeurait pur et sincère et que ses convictions étaient tout aussi solides que lorsqu'il servait encore loyalement l'armée d'Autodore. Il avait pénétré dans le donjon de Ménélis en quête de rédemption, pensant qu'il s'en tirait libre et soulagé d'un poids qui le hantait. Et c'est exactement ce qu'il trouva en se dévouant à la sombre sorcière. Il ne pensait pas que cela arriverait ainsi. Il ne pensait pas que la vie lui réservait ce genre de surprise qui allait lui donner un tout autre sens à sa triste existence. À Autodore, il était un pion au service de la répression et de la violence. Dans le rang de Ménélis, il était un pion au service d'un grand projet qui le dépassait entièrement, mais auquel il allait se dévouer corps et âme pour le voir aboutir. Naasi était désormais un nouvel homme, certes manipulé par les charmes de Ménélis, mais convaincu de la voie qu'il venait d'emprunter. La situation lui était cependant confuse. Son esprit était obsédé par ce regard et ces mots puissants que l'ancienne sorcière lui avait transmis. Mais cela ne l'empêchait pas de filer à toute allure vers le sud et vers sa cité. Il avait vite quitté les régions des monts d'Astraouan et la sinistre forêt à leurs pieds. Il était maintenant en train de traverser les vastes champs verdoyants du sud. C'était la plaine du Maki. Une large étendue de hautes herbes qui allaient d'est en ouest et qui se perdaient vers le nord, au-delà de la frontière du royaume d'Autodore. La plaine du Maki était exploitée par de nombreuses fermes positionnées près des quelques rivières qui irriguaient les champs cultivés par le royaume. Il n'y avait qu'une grande route principale qui fracturait la plaine en deux. Une route qui partait d'Autodore et filait droit vers le nord. Celle-ci était peu fréquentée. Elle servait uniquement au transport des marchands. Et étant donné que la frontière du royaume était floue, de nombreuses patrouilles de la cité parcouraient la route à longueur de journée, assurant ainsi sa protection. Naasi ne la connaissait que trop bien, et il n'eut pas à se repérer en quittant les monts d'Astrawan. Il avait longtemps arpenté cette région lorsqu'il arborait encore fièrement l'emblème du soleil d'Autodore. Il marchait très rapidement en direction du sud, évitant malgré tout la grande route pour ne pas rencontrer une patrouille de l'armée. Il était difficile de décrire le sentiment qu'avait Naasi à ce moment même et depuis qu'il avait quitté le donjon. Il y avait, en premier lieu, une grande crainte, une peur terrible et irrationnelle. Déjà, l'attaque de l'Augreur l'avait choqué. Il s'était retrouvé perdu dans les couloirs tortueux de la vieille demeure de la sorcière, perdu dans les ténèbres et traqué par une bête féroce. Puis il avait atterri dans une salle à l'atmosphère étrange. C'était comme s'il avait pénétré dans une dimension surnaturelle où le silence profond régnait. Semblable à un rêve indescriptible qui ne laissait qu'après un réveil difficile plus de questions que de réponses et une confusion déroutante. Et dans cette énigmatique salle, il avait fait la stupéfiante rencontre de l'ancienne et puissante Ménélis qui, de ses simples paroles, l'avait envoûté et transporté dans ses noirs fantasmes de conquête. Suite à cela, il n'avait pas prononcé un seul mot. Déclinant piétrement son identité, ses lèvres avaient été scellées à jamais et il ne parlerait maintenant plus qu'au nom de sa nouvelle maîtresse. Tout cela avait laissé une terreur sans nom dans le cœur de Naasi qui n'avait connu que les horreurs de la guerre, celles du sang et de la chair taillées par la violence des épées. Il ne connaissait que la froideur des ordres et l'aveuglement des chefs devenus délirants. Ici, ce n'était en rien comparable. Naasi avait déserté l'autorité de son armée et de sa cité. Il avait su la bafouer avec courage et surmonter la honte. Mais face à l'ampleur de Ménélis, la traîtrise n'était absolument et en aucun cas envisageable. Un mage l'avait déjà osé. Et l'heure où le feu dévastateur de la sorcière allait s'abattre sur lui comme une météorite frappant la terre de plein fouet était déjà comptée. Non, face à l'appétit béant et dévorant de Ménélis, Naasi ne pouvait se permettre de se rebeller. La crainte si écrasante que la sorcière avait posée sur son cœur l'avait dès lors convaincue de la servir avec un total dévouement. Ce poids si terrifiant avait, d'un autre côté, libéré Naasi du pire des doutes. Un doute accablant et éreintant qu'il portait déjà depuis trop longtemps sur lui. Un doute sur son existence, sur sa raison d'être. Un doute qu'il était venu pourfendre en pensant stupidement qu'en tranchant une créature, il allait racheter son salut auprès de sa pauvre cité qui l'avait traînée dans la honte et la solitude. Cette même cité qui lui avait nourri ce doute. Lorsque le pouvoir d'un royaume tranche d'une main, il sait guérir de l'autre. Alors, quand Naasi vit la profondeur dans le regard de Ménélis, plongé dans ses yeux et le chant de la gloire à cultiver, la valeur d'autodore tomba en lambeau. Enfin, une cause, une vraie à laquelle se dévouer et qui portait en elle un sens à l'existence. Et non pas un sens au piètre triomphe d'un royaume dirigé par un énième despote faisant la guerre à un autre de ses semblables, comme nombre avant lui et nombre après lui qu'il engendrera. Fini les manières, les mensonges, l'hypocrisie et l'abus, place à la gloire ultime et absolue, au pouvoir infini et véritable, même si celui-ci était incarné par la peur la plus palpable que Naasi n'ait jamais connu. Cette gloire que lui promettaient les mots de Ménélis, il l'avait épousée sans discernement. Mais il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de clairvoyance ni de sagesse. Naasi n'avait pas besoin d'intelligence. Il avait besoin d'une passion à laquelle se consacrer. Et celle que Ménélis lui offrait n'était pas discutable. Voilà ce qui portait maintenant, comme une feuille au gré du vent, d'une marche résolue et lavée de toute inquiétude, un homme terrifié et à la fois fasciné par la beauté d'une reine en devenir qui n'attend qu'à se remplir d'un pouvoir et d'une souveraineté qui lui est due. Voilà ce qui anime désormais Naasi dans son cœur le plus pur. Une peur et une cause le menant désormais aux portes du sud et de la cité d'Otodore. Celle-ci se dévola peu à peu dès que Naasi quitta la plaine du Maki. Les reflets bleus des tuiles des coupoles si particulières d'Otodore étaient désormais visibles. Naasi les connaissait bien. Il avait vécu toute sa vie dans cette haute cité. A son commencement, Otodore était une cité rempart, comme l'étaient Yergaïal et Venkaderk lorsque celle-ci fut reprise. Ces cités avaient été bâties à la même période et pour les mêmes intentions, ce qui explique leurs nombreuses similitudes architecturales. Mais au fil des temps, une verticalité s'établit dans ces cités à mesure que les hommes y établirent non plus un poste de surveillance et un rempart face aux menaces du sud, mais un haut lieu de leur pouvoir et de leur domination. Ces cités, à leurs premières heures, n'étaient pas construites pour devenir la capitale d'un royaume. Mais ce temps a bien longtemps été révolu et une hiérarchie droite et étroite fut érigée pour dominer tous ceux qui ne s'y trouveraient pas en son sommet. Yergaïal et Venkaderk n'avaient plus le prestige que jadis elles avaient eus. Ces cités étaient à l'abandon. Mais Otodore fut bien la dernière des cités rempart, transformée en haut lieu du royaume qui maintenait une forte réputation au sud. Noah Cassiope. C'était le roi du royaume d'Otodore que Naasi avait toujours connu. D'une main de fer, il avait dirigé la cité et son royaume. L'autorité lui était synonyme. Mais son vieil âge le poussa à déléguer d'année en année son pouvoir à sa fille, Lyudmiya Cassiope, qui était alors capitaine de l'armée d'Otodore. Chaque soldat de la cité prenait ses ordres auprès de la fille du roi. Et en ce premier jour de fête de l'an 246, c'est bien Lyudmiya Cassiope qui détenait maintenant la plus grande part des pouvoirs de la cité et du royaume, aussi bien dans l'armée que dans la politique. La joie battait son plein dans la cité d'Otodore. Oui, mais pas chez tout le monde. Qu'alorsque Naasi pénétra dans sa cité qu'il ne considérait plus désormais comme sienne, les rues des faubourgs étaient presque vides. Il était tôt dans la matinée. Les gens simples dormaient encore. L'heure du travail n'avait pas encore sonné. Mais dans les quartiers du centre de la cité, les quartiers des hauts bâtiments et des coupoles aux tuiles bleues situées derrière les remparts, les nobles avaient veillé toute la nuit de la nouvelle année pour assurer la fête à l'aide de litres de liqueur et de quantités considérables de viande et de fruits. Les jours de fête, comme celui du premier de l'an, n'étaient pas fêtés par tout le monde à Otodore, ni partout ailleurs. Chacun avait ses priorités et ses devoirs. Semble-t-il que celui des nobles était de rester éveillé jusqu'à l'ivresse. Il y avait donc une forte agitation dans les quartiers du centre-ville. Toutes les fenêtres étaient encore allumées, parfois grandes ouvertes, et les éclats de riz retentissaient dans les rues. De fortes odeurs d'alcool et de viande grillées se mêlaient. La chaleur de la fête et de son bruit animaient le quartier. Il y avait également quelques marchands déjà installés et les artisans avaient allumé leurs fourneaux. Naasi poursuivait son chemin sans faire attention à une seule seconde à l'émoi suscitée par les festivités. Il avait pris soin de se camoufler et de masquer son identité à l'aide d'un large capuchon noir. Il était en mission et il ne devait pas se faire repérer. Il devait traverser la cité dans la plus grande discrétion pour rejoindre le sud et la dernière porte. Il devait passer par ce quartier agité, c'était le seul chemin possible. Il pleuvait légèrement depuis la nuit dernière. L'orage de la veille était passé, mais l'air était encore chargé d'humidité. Naasi rejoignit finalement sans encombre la porte sud et quitta la cité. La dernière porte de la dernière frontière des royaumes du sud était en vue. Elle se situait non loin des remparts d'Autodore. Depuis que Naasi avait quitté la demeure de Ménélis, il ne s'était pas vraiment posé de question quant à la quête qui lui avait été chargée. Il agissait plus qu'il ne réfléchissait. Mais en voyant la dernière porte se dresser devant lui à mesure qu'il quittait la cité d'Autodore, une interrogation traversa son esprit. La dernière porte. Il y avait déjà effectué plusieurs tours de surveillance. Il avait déjà porté son regard par-delà la frontière, mais il n'y avait jamais mis les pieds. Il ne connaissait d'ailleurs personne qui avait osé s'aventurer dans ces terres noires et craquelées, menaçantes à chaque coin et où l'air était pollué. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien le pousser à franchir le seuil de cette grande dernière porte qui ne promettait que la mort à tous ceux qui la traversaient ? La quête de Ménélis était noble aux yeux de Naasi et il était déterminé à aller là où elle le commanderait d'aller. mais s'aventurait plus au sud que le sud relevait de la folie. Les gardes, postés sur les remparts, ne surveillaient pas la cité. Ils avaient le dos tourné à Autodore, car c'est bien ce qui se trouvait par-delà la frontière qui les préoccupait. Ce n'était pas une véritable frontière par laquelle on pouvait aller et venir en se faisant seulement contrôler. Non, c'était un barrage à ce qui pouvait menacer la prospérité du royaume. Personne ne songeait à aller sur ces régions hostiles et dangereuses. On s'inquiétait plutôt que d'horribles créatures du sud franchissent la frontière et envahissent la cité. Personne ne se jetait stupidement dans la gueule du loup. Même les âmes les plus tristes et perdues voulant se donner la mort n'allaient pas sur ces terres. Les guerriers les plus aguerris non plus ne voulaient pas se frotter à la menace grouillante du sud. Et aucun juge n'osait y envoyer un criminel pour purger sa sentence, aussi lourde soit-elle. Personne ne franchissait la dernière porte. Et c'est pourtant ce que Naasi s'apprêtait à faire au nom de la gloire de Ménélis. Et c'est lorsque ces interrogations traversèrent l'esprit de Naasi que la reine noire se présenta à point nommée. C'est un croassement cinglant résonant dans la vallée qui vint surprendre le jeune Todorim plongé dans ses pensées. Naasi stopa brusquement sa marche en direction de la dernière porte et vit posé sobrement sur une grosse pierre noire bordant la route un corbeau plus gros que la moyenne qui le fixait droit dans les yeux d'un regard perçant et mystérieux. Et aussitôt qu'il croisa ce regard Naasi comprit à qui il avait affaire. Dans un geste presque mécanique et articulé Naasi se cambrasse solennellement. Manifestée au travers de ce corbeau c'était la reine noire Ménélis qui se présentait à Naasi loin de sa demeure. Il n'y avait que son regard que Naasi reconnut aussitôt. Ménélis ne pouvait bien sûr pas quitter sa demeure qui la retenait toujours captive. Mais elle pouvait au travers de ses corbeaux voyager et refléter son regard pour voir le monde avec ses propres yeux. Elle pouvait donc accompagner Naasi dans sa quête loin au sud et communiquer avec lui. Relève-toi Todorim ne baisse pas le regard lorsque tu croises les miens. J'ai besoin d'un miroir sur le monde que tu es le seul actuellement à m'offrir. J'ai besoin de toi et tu le sais mais tu as aussi besoin de moi si tu veux pouvoir poursuivre ta quête sans obstacle. Je t'ai demandé d'atteindre la dernière porte et tu as prouvé ton dévouement mais les choses ne font que commencer. Puis-je te poser une question Naasi as-tu une sœur que tu as déjà portée dans ton cœur ? Naasi ne prononça pas un mot et laissa Ménélis poursuivre son discours. Car vois-tu je peux dire maintenant que j'ai une sœur je n'en ai pas toujours eu à vrai dire et je ne l'ai jamais portée dans mon cœur non plus. Je la porte cependant comme un fardeau et c'est ce dont j'aimerais me débarrasser. C'est ce dont j'aimerais que tu me débarrasses Naasi en réalité. Étant recluse dans ma tour je ne peux rendre visite à celles qui partagent mes traits. Tu l'auras peut-être compris Naasi je t'envoie là où ma sœur se cache. Tu trouves peut-être cette raison futile de devoir franchir la dernière porte et s'aventurer sur les terres du sud mais cela retient de la plus haute importance pour moi. Je ne t'aurais pas chargé de cette mission si ce n'était pas le cas. Ma sœur est une épine que je dois ôter. Voilà où je te conduis loin au sud où se terre ma sœur tu devras la trouver et l'éliminer. C'est ta mission Naasi je t'en dévoilerai plus en temps voulu. Pour le moment tu te dois de franchir cette frontière tu ne le feras pas en passant par la dernière porte. Dirige-toi légèrement vers l'ouest et tu trouveras un passage certes étroit mais discret. Une brèche qui te permettra de rejoindre sans encombre les terres du sud. Ensuite vogue sur le fleuve qui coule jusqu'au sud. Une fois là-bas tu trouveras une région désolée où je te rencontrerai de nouveau. Et dans un nouveau croassement terrible le corbeau s'envola d'un battement d'aile haut vers le ciel et disparut dans les nuages comme un mirage laissant un sentiment confus à Naasi. Ce dernier ne tarda pas plus de temps et suivit à la lettre les consignes de sa maîtresse. Il quitta la route en direction de la dernière porte et se dirigea légèrement vers l'ouest pour atteindre rapidement le bas des collines escarpées qui marquent la frontière entre le royaume et les régions craintes du sud. Il y avait en effet comme un escalier improvisé creusé dans le flanc de la montagne. De grosses pierres tranchantes posées les unes sur les autres qui manquaient de s'effondrer à tout instant permettaient de grimper plus haut et de dépasser les remparts de la dernière porte. Naasi commença alors à escalader prudemment ce chemin escarpé et accidenté. L'ascension n'était pas simple mais il parvint après plusieurs minutes à atteindre un gros bloc de pierres lisses qui faisait partie du rempart construit à même la montagne. Il surplombait la structure et n'était pas inquiété de se faire repérer. Il entrevit un autre passage moins dangereux lui permettant de passer derrière la dernière porte et enfin rejoindre les terres du sud répugnées par le monde des hommes. Mais avant de s'engouffrer vers cet inconnu hostile il lança un regard derrière lui chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il avait quitté le donjon de Ménélis un regard en direction de la cité d'Otodore comme s'il regardait une dernière fois son passé avec un profond dédain et un mépris qui masquait presque une honte. Il regarda la cité d'Otodore la maudissant et se moquant d'elle maintenant qu'il avait embrassé un avenir plus glorieux. C'est en se livrant à un continent peuplé de dangers que Naas y trouva pour la première fois dans sa misérable existence un sentiment si profond convaincu qu'il avait fait un choix auquel il resterait fidèle jusqu'au jour où la mort l'emporterait. Dans aucun livre il était écrit que l'avenir sage d'un homme se trouverait en explorant loin le sud. C'est pourtant là-bas que Naas y suivrait sa vocation. La seule lumière dans l'ombre de sa vie entière se trouvait là où les ténèbres régnaient. Il avait trahi le monde des hommes trahi ses semblables tourné le dos à la vague à laquelle il faisait partie mais où il ne s'était jamais senti appartenir. Il avait enfin commencé à tracer sa propre route à l'inverse de tous. Ermite et solitaire il avait signé un pacte avec l'ennemi pour contribuer à la chute du monde. Le jour où il reviendrait à la cité d'Autodore ce serait pour œuvrer à l'avoir brûlé. Naas y passa finalement par un étroit sentier creusé à même les pierres de la montagne et puis enfin rejoindre le sud celui qu'aucune carte ne répertorie. Les terres infâmes de l'infini celles qui accueillent depuis les premiers temps de la terre les créatures de la barrière venues depuis le noir univers loin derrière les étoiles de Meldala et jusque là où se trouve le soleil. Devant lui se dévoila une vaste plaine noire et sans relief faite seulement de roches dures et anciennes. Un fort contraste avec la plaine du Maquis verdoyante qu'il avait traversée quelques heures auparavant. Il y avait parfois des plaies béantes sans fond sciées dans la pierre où aucune lueur n'y pénétrait. Il n'y avait d'ailleurs que très peu de lumière sur cette grande plaine qui s'étendait loin à l'horizon. Le vent ne soufflait pas et il faisait étrangement bon. C'est comme si cette région était figée dans le temps. Que les nuages ne bougeaient pas, que les éclaircies du soleil étaient retenues, qu'ils fassent jour ou nuit et qu'absolument rien n'évoluait. C'était la désolation absolue. La plaine était entourée de hautes et pointues montagnes très sombres. On en distinguait à peine les reliefs et parfois pas les sommets qui se perdaient dans les nuages. Il n'y avait que le fleuve qui coulait très lentement vers le sud depuis sa source dans les montagnes et qui brillait à certains endroits au centre de la plaine. Un fleuve assez étroit et très peu profond où il n'y avait aucune forme de vie. Un simple cours d'eau sûrement pollué qui ne tarderait pas à s'assécher dans les années à venir. Naasi porta quelques instants son regard loin à l'horizon en essayant de voir où le fleuve pouvait le conduire avant finalement de rejoindre la plaine en descendant le sentier brusque et abrupt qu'il y avait conduit. Il manqua à plusieurs reprises de glisser sur un traître caillou qui s'écroula sous ses pieds mais il parvint sans trop de blessures sur la plaine et à proximité du fleuve. Les murs de la dernière porte étaient à peine visibles de là où il se trouvait et il était persuadé que personne ne le remarquerait. Naasi était bel et bien seul dans ce territoire hostile et reculé. Arrivé près du fleuve il espéra trouver une sorte d'embarcation ou au moins une planche de bois qui lui aurait fait office de radeau pour descendre le fleuve vers le sud comme Ménélis lui avait suggéré. Mais il n'y avait absolument rien. Il se résigna à suivre son chemin à pied longeant les bords du fleuve pour ne pas perdre son cap. Il marcha donc de longues heures de pensant à rien d'autre qu'à sa quête et à chaque mot que Ménélis lui avait offert. Les paroles de cette dernière résonnaient en lui. Il se répéta en boucle ce qu'elle lui avait dévoilé. « Loin au sud où se terre ma sœur tu devras la trouver et l'éliminer. » Nassi se demandait bien qui réellement pouvait être la sœur de Ménélis. Il pensait plutôt que la cencière était unique qu'elle ne partageait pas de lien de parenté avec quiconque et encore moins avec une certaine sœur lui étant semblable. Cela était très flou. Il y avait trop de mystères entourant cette sœur recluse au sud sur des terres jamais traversées. Que pouvait bien faire la sœur de Ménélis là-bas et pourquoi devoir si urgemment l'éliminer ? Quel était le plan derrière cela ? En quoi cela importait à Ménélis ? Trop de questions sans réponse dont celle-ci se trouvait là où Nassi continuait de se diriger. Il se posait certes beaucoup de questions mais cela n'entacha en rien sa volonté et sa détermination de poursuivre la quête qui lui avait été imposée. Il marcha encore et encore ne voyant pas le jour défiler continuant de suivre le fleuve vers le sud. La lumière de la plaine commença cependant à s'atténuer. La nuit approchait. Il était arrivé à un endroit où les montagnes entourant la plaine se refermaient. Elles formaient en fait comme une boucle un anneau qui entourait la grande plaine. Il n'y avait qu'un passage creusé entre deux montagnes où le fleuve continuait de couler. Nassi sentit alors qu'il avait franchi un câble dans sa progression. Il se demanda s'il avait suivi la bonne direction et qu'il faisait toujours bonne route. Ces rapides interrogations furent de nouveau vite balayées par un croassement qu'il connaissait maintenant bien. Un corbeau ou bien devrait-il le reconnaître maintenant comme Ménélis était posé sur une pierre qui dépassait du fleuve. Nassi fut aussitôt capté par le regard que le volatil lui lança. Cette fois-ci il ne fit rien. Il se contenta d'observer en fixant le corbeau dans les yeux qui battut des ailes pour rejoindre Nassi et se poser doucement sur son épaule. Le jeune homme se brusquait un peu ne sachant pas comment réagir face à cela. C'était comme si à force il avait réussi à apprivoiser l'animal le laissant l'approcher et se poser sur son épaule. Mais il savait pertinemment que ce n'était pas un animal que ce n'était pas le corbeau qui était apprivoisé mais bien l'homme et que c'était bien la sorcière qui dirigeait toujours sa volonté au travers de Nassi. Et en posant ses serres sur son épaule le corbeau et donc Ménélis gouverna désormais la marche de Nassi qui ne laissa entrevoir aucune anxiété ne prononça aucun mot et ne fit aucun geste particulier. Il se contenta de progresser là où Ménélis semblait le conduire vers une nouvelle route qui ne pointait plus vers le fleuve et le sud mais vers l'ouest. Pourquoi as-tu toujours de la crainte jeune Nassi ? Laisse-moi donc te porter là où je veux que tu ailles. Les mots n'ont pas toujours le sens qu'on veut leur donner. Parfois il faut un sentiment pour remplacer les paroles. J'aimerais te faire comprendre un des miens et pour cela je n'ai aucun mot à te transmettre. Maintenant que tu sens mes nobles ambitions tu dois comprendre certaines choses tu ne comprendras pas la traîtrise si je ne te la montre pas tu ne comprendras pas la captivité si tu ne la ressens pas tu ne comprendras pas l'ironie si tu ne la reconnais pas laisse-moi te mener sans crainte là où la traîtrise la captivité et l'ironie sont figées dans la pierre laisse-moi te montrer leur visage et leur désarroi là où personne n'est censé les voir sois donc privilégié de m'avoir comme guide et de fouler cet air pour que tu puisses ressentir les mots profonds de ce monde hypocrite conduit par Ménélis Naasi allait maintenant en direction de l'ouest vers les hautes et ténébreuses montagnes entourant la plaine sur laquelle elles posaient leur ombre mais c'est en se rapprochant de celle-ci qu'il entrevit des formes étranges se dévolait à lui Naasi discerna dans le crépuscule de mystérieuses structures hautes de plusieurs mètres qu'il ne pensait absolument pas trouver ici jaillir depuis le sol les hautes et noires montagnes étaient déjà perdues dans la nuit on ne distinguait plus leur sommet du ciel étoilé il n'y avait qu'une faible lumière rougeâtre qui recouvrait la plaine et le lointain horizon mais celle-ci s'évanouissait très rapidement à vue d'oeil à mesure qu'il avançait Naasi voyait de plus en plus difficilement ces drôles de silhouettes qui semblaient être une exubération de roches noires qui grimpaient vers le ciel il y avait plein de formes répandues sur un véritable champ de statues de pierre qui s'étendait jusqu'au pied des montagnes il ne le savait pas encore mais Naasi avait rejoint le cimetière des titans un endroit insolite et aussi vieux que le monde qu'aucun n'avait atteint auparavant la visibilité était très réduite à cause de la nuit maintenant installée dans la vallée mais la curiosité de Naasi fut rapidement stoppée lorsque celui-ci distingua avec précision des formes bien trop familières dans les traits de ces statues c'était des visages humains bien trop humains sculptés sur ces effigies de pierre répartis un peu partout plein de statues plus ou moins hautes dans des positions différentes et parfois dérangeantes parfois fracturées alors que d'autres n'étant partie détruites Naasi ne comprit pas ce qu'il faisait là ni surtout ce que ces statues faisaient là bienvenue au cimetière des titans le lieu de la parfaite trahison c'est un lieu baigné d'une étrange atmosphère je l'ai déjà ressenti et elle me fait toujours le même effet comme son nom l'indique il s'agit exactement d'un cimetière celui des anciens et inconnus titans sans qui le monde que toi et moi foulons n'existerait pas ne trouves-tu pas cela déjà ironique je t'en prie Naasi poursuis ta marche et laisse-moi te raconter l'histoire Naasi ne savait pas très bien ce qu'il faisait ici mais il se contenta d'écouter Ménélis et de progresser en passant d'une statue à une autre il les examina avec une grande curiosité mais aussi avec une certaine méfiance ce qui le dérangeait le plus n'était pas l'atmosphère que dégageait cet endroit c'était les détails qu'il y avait sur ces statues qui étaient très grandes lorsqu'elles n'étaient pas effondrées l'idée que la roche de cette reculée pleine a été sculptée il y a longtemps avec un détail et une application si soignée dérangea Emina Assim à la lèse son regard était perdu dans le visage de ces formations de pierre il trébucha alors et se retrouva au sol il constata avec stupeur qu'il y avait aussi des visages sculptés à même le sol dans la roche qu'en réalité il n'y avait pas que quelques hautes formes répandues tout autour de lui mais que le sol lui-même était gravé de visages aux traits tout aussi humains ce que le jeune homme n'avait pas encore compris c'est qu'il ne s'agissait en rien de statues sculptées le corbeau quitta alors l'épaule de Naasi et vint se poster sur le haut d'un titan tu ne m'as pas compris Naasi il s'agit d'un cimetière le cimetière où reposent depuis longtemps les titans du monde qui ont été trahis par les dieux au commencement de l'existence les dieux demandèrent aux titans qu'ils avaient eux-mêmes invoqué sur leur création de façonner la terre à leur image selon leurs propres souhaits les titans s'exécutèrent partageant le même projet des dieux à la réalisation du monde tout ce que tu as connu a été touché par la main des titans sans eux rien de ce que nous connaissons de la forme du monde n'existerait le monde est ainsi fait car les titans l'ont fait ainsi et lorsque leur travail fut achevé que le monde pouvait resplendir des reflets du soleil les dieux se débarrassèrent des titans ils les laissèrent mourir sur leur propre création ce que tu vois autour de toi Naasi ce sont les titans qui ont forgé notre monde dans une enveloppe mortuaire ils sont retenus captifs et prisonniers à jamais de leur propre travail le repos des étoiles ne leur a pas été accordé pour les efforts qu'ils ont fournis aux dieux ceux-ci les ont trahis et les ont laissés dans une hypocrite ironie inconnue de ceux qui peuplent le monde tu te demandes alors pourquoi je t'ai amené jusqu'ici Naasi car ainsi je m'assure d'une chose auprès de toi cette atmosphère que tu ressens en réalité je ne l'ai jamais ressenti pas ici cette traîtrise cette captivité et cette hypocrite ironie je l'ai déjà ressenti et vécu lorsque ce perfide mage a osé se retourner contre moi et m'enfermer dans ma propre demeure je lui ai fourni une armée tout comme les titans avaient fourni leur savoir-faire pour façonner le monde il m'a trahi tout comme les dieux ont trahi les titans et dans une ironie absolue eux comme moi sont retenus captifs à jamais dans notre propre foyer je connais l'histoire du monde non pas uniquement à travers ce que j'ai lu et ce que j'ai vu mais aussi et surtout à travers ce que j'ai ressenti et j'espère Naasi que désormais tu ressens la même chose que moi cette atmosphère qui règne ici est la même que celle qui a aigri dans mon coeur tu comprends donc alors les enjeux du monde pour les titans qui eux n'ont plus d'espoir de renaître mais tu comprends maintenant également les miens dans mes projets à la différence Naasi c'est que tu es mon espoir de renaître de cette traîtresse ironie les titans sont morts pour que le monde puisse vivre mon règne vivra pour que le monde puisse mourir ainsi sont les choses Ménélis marquait un court instant de silence dans lequel Naasi n'osa pas faire un seul mouvement maintenant que tu connais toutes ces choses Naasi je me suis assurée d'une garantie qui scellera à jamais notre pacte j'ai l'assurance maintenant que tu n'oseras pas la traîtrise sur moi comme l'a pu tenter et les effets et regarde un mage qui sera bientôt effacé de ce temps j'ai l'assurance que tu ressens et partages les mêmes sentiments que moi ce qui me pousse à me libérer de la captivité et de mon entrave tu ne seras plus seulement porté par le prestige de mes mots et de mes ambitions tu ne seras plus seulement séduit par le charme d'une sorcière tu seras l'épée de mes sentiments qui trouveront vengeance sur ce qui incarne un monde d'hypocrisie et d'ironie ce monde le corbeau vint alors se reposer sur l'épaule de Naasi qui était conquis conquis par les paroles de Ménélis qui une fois de plus sont venus remplir de certitudes ses doutes et réflexions creuses en lui dictant l'histoire du monde qu'aucun autre homme n'avait jamais entendu il venait de partager une toile de sentiments comme personne ne l'avait jamais fait une expérience surnaturelle et profonde ressentie dans la nuit de la triste vallée du cimetière des titans sans un mot Naasi se redressa et reprit sa route vers la direction que Ménélis lui indiqua celle du sud à nouveau il n'y avait pas besoin d'émettre de nouvelles questions suite à ce que la reine noire venait de dévoiler les sentiments qu'elle lui avait transmis valaient bien plus que les vers des plus talentueux poètes si la sorcière avait voulu que Naasi traverse cet endroit insolite perdu au sud c'était pour marquer la fidélité du jeune homme à sa cause Ménélis était très intelligente et savait très bien comment assurer que Naasi ne serait pas un bête bourreau qui exécuterait ses pulsions meurtrières si Ménélis demandait à Naasi d'aller tuer sa soeur loin dans les terres du sud elle prenait le risque que la raison prenne le pas sur l'ex-soldat et que celui-ci déserte ses rangs même si l'ambition de la sorcière avait déjà eu son effet sur le jeune homme de cette façon elle s'assura en totalité que Naasi lui resterait fidèle jusqu'au bout et que ce lien qu'ils avaient maintenant en commun ne relèverait plus seulement d'une grande fidélité du valet à sa reine elle avait établi une véritable confiance dans laquelle Naasi se sentirait pleinement à l'aise sans que l'ombre d'un doute ne vienne le détourner de sa quête première et une confiance dans laquelle Ménélis pouvait agir loin de sa demeure et mettre ses plans de conquête à l'oeuvre dans le silence de la nuit Naasi continuait de marcher vers le sud toujours accompagné du sobre corbeau posé sur son épaule c'est alors que plusieurs cris en saccades vinrent alerter Naasi ceux-ci provenaient du haut des montagnes leur écho était très grand et leur puissance était terrible c'était comme des violents râles de douleur poussés depuis des cavernes qui venaient résonner jusque dans la plaine mais Ménélis vint rapidement calmer son jeune champion ces cris ne sont pas à craindre ils nous indiquent que nous progressons dans la bonne direction range ton épée Naasi tu n'as pas à redouter les chemins que je te fais suivre en ma compagnie tu ne risqueras rien même en t'aventurant dans les régions du sud dans quelques heures tu rejoindras par l'embouchure les albardes les terres du sud dans la langue du Kaderk qu'aucune carte n'a jamais répertoriée après ce passage franchi je ne serai plus en mesure de te suivre cependant si tu suis mes indications tu ne te perdras jamais et tu arriveras à tes fins laisse la nuit s'écouler et attends que le jour se lève pour t'accorder du repos mais au sud même le jour peut paraître aussi noir que la nuit alors lorsque tu auras franchi l'embouchure et que je ne pourrai plus te guider lève ton regard haut à l'ouest plus haut que les montagnes qui t'obstrueront la vue dans le ciel tu apercevras une fumée plus noire que les nuages une fumée qui prend source dans une pauvre cité loin à l'ouest une cité gangrénée par la peur et la folie cette colonne de fumée est celle du triste bourgoule qui continue de se consumer mais qui part se réfugier au sud en suivant cette fumée tu iras dans la bonne direction ne suis que cette colonne de fumée opaque qui contraste les plus noirs nuages et qui défie les vents ou bien tu te perdras c'est le seul chemin à suivre pars Nahasi remplis ta quête et nous nous retrouverons une fois celle-ci achevée de la fin de la fin j'ai pas la fée et qui m'a dit j'ai pas la différence d'un coup de la fin la fin j'ai pas la fin